Oh ! J'ai eu peur de ce gros dinosaure. Peppa s'admire devant la glace. Miroir, miroir, sois sincère. Qui est la plus belle princesse sur Terre ? C'est toi, princesse Peppa ! Bonjour Peppa ! Bonjour, je suis déguisée en princesse. Je suis une sorcière. Je possède une baguette magique. Mais moi aussi j'ai une baguette magique. Moi je peux te transformer en grenouille. Moi aussi je peux te transformer en grenouille. Dinosaure. Oh là là, Georges a peur de son propre déguisement. Oh voyons Georges. Regarde, c'est toi que tu vois dans la glace. Les enfants, à présent nous allons faire le concours du déguisement le plus original. Il nous faut un juge. Moi, moi, moi ! Comme c'est une idée de Peppa, ce sera à elle d'être le juge. C'est moi le juge ! C'est moi le juge ! Papa, c'est quoi un juge ? Le juge, c'est celui qui décide du meilleur déguisement. Oh, tant mieux ! Peppa va décider quel est le meilleur déguisement. Suzy, pourquoi tu as choisi ce déguisement ? Je veux être infirmière. Comme ça, je pourrais soigner les gens. Excellente idée, Suzy. Et toi, Danny ? J'aime les pirates. Pareil à l'abordage. Et toi, Candy ? Miaou. Je suis une sorcière. Je transforme les gens en grenouilles. Oh, et moi, je suis une princesse magique. Et je vais te changer en grenouilles. Allons, allons. Pardon, maman. À qui le tourne ? Je suis un clown. Oui, tu es très drôle. Et toi, Rebecca ? C'est parce que j'aime les carottes. Très joli. Ça, c'est mon petit frère George. Déguisé en dinosaure. Je trouve que tous les déguisements sont beaux. Youpi ! Est-ce que les cow-boys, comme toujours, à côté de la cuisine de leur maman ? Non. Il faut que vous fassiez comme s'il n'y avait pas de maison. Ici, vous vous trouvez dans le Far West. Qu'est-ce que c'est ? Le Far West, Suzy, eh bien, c'est l'endroit où vivent les cow-boys. Et ils font quoi dans la vie, les cow-boys ? Ils racontent des histoires, ils chantent des chansons. Et ils mangent des toasts aux haricots. Toast aux haricots pour tout le monde. Youpi ! Les cow-boys adorent les toasts aux haricots. Tout le monde adore les toasts aux haricots. Vous voulez que je vous chante une chanson de cow-boys ? Tu connais une vraie chanson de cow-boys, Pedro ? Oui. C'est moi qui l'ai composée et voilà ce que ça donne. Je suis un cow-boy qui mange des haricots avec un A et un R et un C. Haricocou, haricoboy, coco-ciciri-ca-carico. Haricocou, haricoboy, coco-ciciri-ca-carico. Allons sous la tente pour se raconter des histoires. Moi, je peux vous en raconter une. Une histoire qui fait peur alors. C'était une nuit pluvieuse et venteuse dans le Far West. Et les animaux sauvages étaient sortis à la recherche de nourriture. À la recherche de nourriture ? En pleine nuit ? Il y a des animaux qui mangent la nuit, Suzy. Les animaux sauvages. Et le courageux cow-boy, Pedro, était seul sous sa tente. Mais il n'arrivait pas à dormir parce qu'il sentait une présence autour de la tente. C'était quoi ? Un animal sauvage ? C'est quoi ? Sûrement un animal sauvage ! Ce n'est qu'un gentil petit oiseau qui est venu voir la tente de Pedro. Sous-titrage ST' 501 Et moi, je fais un masque de carottes. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carottes. On adore les carottes. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué ? Le masque du système solaire avec l'ensemble de la planète. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Sûlable ! Edmond Elephant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé ? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce que vous pourriez en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle ? Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Il ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Non ! Une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique ! Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution. Oh, Madame Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes sous un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution. Papi ! Je ne sais pas quoi faire comme numéro ! Tu n'as qu'à jouer le rôle de Monsieur Loyal, Peppa. Tu as déjà le chapeau. C'est quoi un Monsieur Loyal, papi ? Le Monsieur Loyal est en quelque sorte le chef. Ouais ! Alors je veux bien être Monsieur Loyal. Je dois faire quoi ? Tu dois dire, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer les prouesses les plus étonnantes, les plus périlleuses et plus sensationnelles au monde ! Euh... Soyez les bienvenus au Cirque de Peppa pour admirer ces brouettes étonnantes ! Voici les invités de la Garden Party de Mamie Pig. Bonjour à tous ! Je vous ai réservé une surprise. Un grand spectacle de cirque. Mesdames, mesmoiselles et messieurs, soyez les bienvenus au Cirque de Peppa ! Attention ! Ne vous approchez surtout pas de... L'extraordinaire Candy Cat ! Applaudissez Georges, Edmond et Richard sur... Lors du cycle ! Continuez à applaudir car voici le chien le plus fort du monde ! Moi aussi j'étais fort dans ma jeunesse. J'arrivais à soulever des tracteurs. Admirer Émilie et l'éléphant qui jongle avec des pommes de terre ainsi qu'un mot ! Maintenant moquez-vous de Pedro Pony dans son numéro de clown ! Mais arrêtez de rire ! Attendez que je fasse quelque chose de rigolo ! Ça y est, vous pouvez rire maintenant ! Voilà ce que j'appelle un numéro comique ! Merci à tous ! Le sensationnel spectacle de Cirque de Peppa est maintenant terminé ! Bravo ! Bonjour mesdames et messieurs ! Bienvenue dans notre théâtre où nous jouons le petit chaperon rouge ! D'abord, je vais vous présenter les acteurs ! Attendez, attendez ! Pour la concentration des acteurs, vous ne devez pas les photographier ! À présent, le spectacle va commencer ! Grand-mère est à la maison ! Qui peut bien être ce visiteur ? Je suis le grand méchant loup ! Excellent, Danny ! Euh... Ouh là là ! Danny a oublié la suite de son texte ! Grand-mère, tu dois aller te cacher dans l'armoire ! Cache-toi dans l'armoire ! Le grand méchant loup fait semblant d'être la grand-mère ! Bonjour, je suis le petit chaperon rouge ! Je rends visite à ma grand-mère ! Bravo, Peppa ! Papa ! T'as pas le droit de prendre des photos ! Oh, c'est vrai ! Pardon, Peppa ! Continue ! Je rends visite à ma grand-mère ! Oh ! Tu ne ressembles pas à ma grand-mère ? Comme tu as de grands yeux ! Comme tu as de grands dents ! Oh ! Mais tu n'es pas ma grand-mère ! Non, tu es le grand méchant loup ! A l'aide ! A l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps ! Pedro, le chasseur ! A l'aide ! Euh... A l'aide ! Oh ! Mais regardez qui vient d'arriver juste à temps ! Pedro, le chasseur ! Pedro est très timide ! Pedro, est-ce que tu veux que je vienne avec toi sur la scène ? Oh ! Je veux bien ! Tu es un vilain grand-méchant loup ! Je t'ai sauvé, grand-mère ! Youpi ! Et maintenant, il faut que je me fasse belle ! Pour être comme maman ! Peppa a trouvé la boîte de maquillage de sa maman ! Tiens, tiens ! D'abord, de la poudre ! Oui, j'adore ! Maintenant, du rouge à lèvres ! Je suis une très jolie maman Pig ! On y va, papa Pig ? C'est l'heure de partir au travail ! Maman Pig travaille sur son ordinateur ! Coucou, Peppa ! Coucou, Georges ! Qu'est-ce que vous avez dit, madame ? J'ai simplement dit coucou, pourquoi ? Mais je ne m'appelle pas Peppa, je m'appelle maman Pig ! Oh oui, bien sûr ! Pardon, maman Pig ! Je vous en prie ! Je vous présente, papa Pig ! Georges ! Oh ! Ravie de vous connaître, papa Pig ! Je vous prie de m'excuser, j'ai un coup de fil à passer de toute urgence ! Allô ? Oui ? De ci, de ça ! Non, merci beaucoup ! Peppa s'amuse bien en imitant maman Pig ! Mais Georges commence à s'ennuyer ! Excuse-moi, papa Pig, j'ai bientôt terminé ! Ça y est, j'ai terminé ! Allez, on y va, papa Pig ! C'est à toi de travailler un peu ! Au revoir, maman Pig ! Au revoir, papa Pig ! Au revoir ! Papa Pig travaille dans le jardin ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Je ne suis pas Peppa, je suis maman Pig ! Et je vous présente, papa Pig ! Papa Pig est venu faire un peu de jardinage ! C'est très gentil à vous, papa Pig ! Vous pouvez continuer à creuser, mais attention, c'est profond ! Peppa, est-ce que tu veux aussi que je te maquille ? Je veux bien ! Est-ce que je peux être maquillée en éléphant ? Oh non, je regrette ! Je ne sais pas comment on les fait, mais je sais dessiner des tigres ! D'accord, un tigre s'il vous plaît ! Et voilà Peppa, j'ai fini ! Tu es un tigre maintenant ! Je suis un tigre ! Georges, qu'est-ce que tu veux comme maquillage ? Dinosaure ! Ah, un dinosaure ! Euh, si je te maquille en tigre plutôt ! Je sais très bien faire les tigres ! Je suis un tigre ! Oui, moi aussi ! Les tigres ne font jamais ouaf ouaf ! Ah bon, comment tu le sais ? Parce que les tigres, ce sont des gros chats ! Et moi, je suis un chat ! Cordy, tu peux nous apprendre comment on fait le tigre ? Si tu veux ! D'abord, les tigres s'avancent doucement sans faire de bruit Et ensuite, ils sautent ! Grouh ! Et puis, ils aiment se lécher pour nettoyer leur fourrure Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que quand ils sont contents, ils ronronnent Vous êtes là, les enfants ! Oh, eh ben ça alors ! Vous êtes tous transformés en tigres ! Oui, et moi, je suis en train de leur apprendre comment font les tigres Grrr ! Et qu'est-ce que les petits tigres ont envie de faire maintenant ? Dinosaures ! Ah oui, c'est vrai ! Nous devons aller chercher un ballon avec un dinosaure ! Tout le monde aura un ballon ! Youpi ! Bonjour, Madame Gazelle ! Nous voudrions des ballons, s'il vous plaît ! Vous avez le choix ! Chacun d'entre eux a un dessin différent ! J'en veux un avec un éléphant, s'il vous plaît ! Un éléphant pour toi, Peppa ! Est-ce que je peux avoir un kangourou ? Un lion, s'il vous plaît ! Un singe, s'il vous plaît ! Est-ce que vous avez un perroquet ? Oh oui, j'ai tout ce que vous voulez ! Et le plus important de tous, nous voudrions un ballon avec un dinosaure pour Georges ! Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or, mais il a été raflé par le capitaine Croquette ! Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre ! Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor ! Oh ! Méfiez-vous ! Le capitaine Croquette est un redoutable pirate ! Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig ! Oh ! Papi Pig ! Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette pour récupérer mon trésor sans se faire attraper ! Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates Allô, Papi Pig ! Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche Tous à bord du Galion Noir, Moussaillon, en espérant que nous aurons le vent en poupe ! Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bâton ! Yo ! Super ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage ! À bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage ! Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant ! Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig ! Oh ! Merci beaucoup, Mamie Pig ! Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh ! Et moi ? Oh ! Et moi ? Et moi ? Moi aussi ! Mais enfin, que peuvent-ils bien faire ? Allô ? Papi Dog ? Je croyais que vous m'aviez dit que vous arriviez ! Oui, oui, on ne va plus tarder ! Il faut un certain temps pour préparer tout l'équipage ! À l'avant, toutes ! Cap sur les trésors ! À l'avant, à l'avant, à l'avant, à l'avant ! Les joillies cancères, traversent toute la mer, pour retrouver le trésor, en bas de bord, les tribordes ! La terre, droit devant ! Génial ! Peppa est habillée en française ! Je représente la France ! Georges en russe ! Pedro en américain ! Zoé en japonaise ! Suzy en hollandaise ! Allô ? En hollandaise, ça veut dire bonjour ! Madame Gazelle, pendant la fête, ils font quoi tous les pays du monde ? Ils chantent la chanson de l'harmonie tous en chœur ! Super ! Moi, j'aime bien chanter ! Oui, moi aussi ! Tout le monde se souvient des paroles, au moins ! Oui, Madame Gazelle ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie dans le monde entier ! Paix et harmonie ! Formidable ! Et plus tard, nous la rechanterons pour vos mamans et vos papas ! Il est l'heure de la récréation ! Amusez-vous bien, les enfants ! Et surtout, ne vous chamaillez pas ! Tous les pays s'amusent dans la cour de récréation ! Le Royaume-Uni est sur le toboggan ! Oui ! La France et la Suisse sont sur la balançoire ! L'Allemagne joue à la marrelle ! Un, deux, trois... Les États-Unis, la Russie, l'Espagne et la Grèce jouent dans le bac à sable ! Je construis un grand château de sable ! Voici les Pays-Bas et le Japon ! Maintenant, c'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Pourquoi ? Parce que votre tour est terminé, Pedro ! Vous n'avez qu'à aller sur le toboggan, maintenant ! Mais c'est dans le sable qu'on a envie de jouer ! Aïe ! Il n'y a pas assez de place dans le bac à sable ! Il ne peut accueillir que quatre pays ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est notre tour de jouer dans le bac à sable ! Mais on était là avant vous, je te signale ! Nous sommes des petits corsaires Qui partent en pleine mer À la recherche d'un trésor Oh oh, tout bon dehors ! Danny a trouvé une pomme de pain Un trésor ! Peppa a trouvé un coquillage Un trésor ! Suzy a trouvé un vieux bout de corde Oh, un trésor ! Freddy a trouvé un galet Oh, un trésor ! Eh bien, moi, je veux faire une petite sieste Pedro enlève toujours ses lunettes avant de dormir Approchons-nous de Pedro sans faire de bruit D'accord ! Danny, Peppa, Suzy et Freddy s'approchent de Pedro sur la pointe des pieds Bouh ! Ha ! Tu étais en train de dormir ! Euh... oui, je suis désolée Tu as beaucoup de chance qu'on soit de gentils pirates On a trouvé chacun un trésor ! C'est joli ! Mettons-les dans le coffre au trésor Maintenant, on n'a plus qu'à enfuir le trésor Oui ! Allez-y ! Moi, je reste ici pour surveiller le bateau pirate D'accord, pirate Pedro ! Mais essaye de ne pas t'endormir cette fois-ci, hein ? À vos ordres, capitaine ! Les pirates partent enfouir leur coffre au trésor Ils franchissent la colline et contournent le petit buisson Enfouissons-la ici ! Comment on va se souvenir de l'endroit où on l'a enfoui ? En dessinant une carte au trésor, comme ça ! On franchit la colline, on contourne le petit buisson et on fait une croix pour indiquer l'endroit D'accord ! Pour indiquer l'endroit, on fait une croix Pedro s'est encore endormi Je suis réveillé ! Je suis réveillé ! Pedro, tu ne portes pas de lunettes d'habitude ? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin, Mamie Pig ! Tu as réveillé les petits ! Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie, papy ! Je suis doué pour terminer les histoires, Mamie Pig ! Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps ! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter ! Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit ! Fin de l'histoire ! Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien ! Le magicien ? Oui ! Le magicien qui donna un grand spectacle de magie ! Mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon ! Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner ! Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir ! Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants ! Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus ! Oh, c'est pour un dragon ! Pépare, Georges, au lit ! Mais voyons, papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, Papa ! C'est moi qui vais finir l'histoire ! Je vous rejoins dans quelques minutes ! Alors, c'est l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricot, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon ! Et d'un roi qui avait très, très faim ! Alors, ils prirent un bon thé et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ! Fin de l'histoire ! Ensuite, ils firent une grande fête ! Et tous leurs amis furent invités ! Et je s'est tapé encore plus fort ! Non ! C'était formidable, Danny ! Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie ! Alors, ceci est un verre d'eau ! C'est liquide et transparent ! Attention ! Dans quelques instants, l'eau va disparaître ! S'il vous plaît, fermez les yeux ! Ouvrez les yeux ! L'eau a disparu ! Merci ! Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec ! Et toi, Rebecca ? Quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres ! J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds ! Comme ça ! C'était vraiment bien ! Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy ! Et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter ! Moi aussi, je voulais sauter à la corde ! Heureusement, je peux encore danser et chanter ! Moi, je suis vraiment très douée pour chanter ! Écoutez ! Brille, brille, petite étoile ! Bon, eh bien, il me reste encore la danse ! Suzy, Chip, montre-nous ton talent ! Je vais danser ! Non ! Tu n'as pas le droit ! Oh non ! La danse était le dernier talent de Peppa ! Ce qui est formidable, c'est que vous avez tous choisi de nous présenter un numéro différent ! C'est vraiment formidable ! Tout le monde, c'est ça ! C'était très rigolo ! Tu n'es pas d'accord, papa ? Ah, si ! Très rigolo ! Oh, maman ! C'est quoi, ça ? Va de l'autre côté, passe la tête à travers le trou ! Et alors ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Suzy ! Tu ressembles à une tomate ! Regardez ! Et moi, je ressemble à une carotte ! Oh oui ! Et moi, à une citrouille ! Bienvenue dans le jardin des dinosaures ! Dites bonjour à mes amis les dinosaures, les enfants ! Et surtout, n'ayez pas peur ! Ce ne sont pas des vrais ! Mais c'est exactement à cela qu'ils ressemblaient quand ils vivaient ensemble sur Terre ! Non, pas du tout ! Quoi ? Le Tricératops vivait au Crétacé alors que le Stégosaure, lui, est apparu durant le Jurassique ! Il n'aurait jamais pu marcher l'un derrière l'autre ! Tu en sais des choses ! Normal, je suis très intelligent ! Quoi qu'il en soit, qui veut faire un tour de dinosaures ? Moi ! Monsieur Patate, comment ça se fait qu'il y ait des dinosaures à Patata Park ? Parce que ce sont des animaux qui mangent des pommes de terre ? Non ! Peu importe ! Les enfants adorent les dinosaures ! Désosaures ! Désosaures ! Approchez, approchez ! Montez sur le manège aux mille et un légumes du jardin potager ! On manège aux mille et un légumes du jardin potager ! J'adore Patata Park ! Parce qu'on y apprend plein de choses intéressantes sur les légumes, tout en s'amusant comme des petits fous ! Patata Park, un monde magique où les légumes vous réservent toutes sortes de surprises ! C'est un détecteur de métaux ! Il détecte les trésors enfouis ! Waouh ! Papi Pig utilise le détecteur de métaux pour trouver un trésor enfoui ! L'appareil a détecté quelque chose ! Déterrons-le ! C'est une petite pièce ! C'est un trésor ! Ouais ! Trouvons-en d'autres ! Ah ah ! Nous avons détecté autre chose ! Ça a l'air énorme ! Nom d'un cochon ! Ce trésor-ci est vraiment lourd ! Oh non ! Ce n'est pas un trésor enfoui ! C'est un vieux chariot tout rouillé ! Restons-en là avec la chasse aux trésors ! Qui veut construire un énorme château de sable ? C'est une excellente idée, Mamie Pig ! J'ai des choses à faire sur le bateau ! Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable tandis que Papi Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau Ah ! Comme c'est agréable ! Je ferai bien un petit somme ! Juste quelques minutes ! Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château ! Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de sable ! Ils utilisent les seaux pour faire les tours ! Quel magnifique château ! On rentre ! Oh ! Où est le bateau ? Là, Mamie ! Oh non ! Papi Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive ! Il faut absolument le réveiller ! Criez aussi fort que vous pouvez ! Papi Pig ! Dabou ! Dabou ! Maman, Suzy a un ami imaginaire ! Il s'appelle Léo Lion ! Et il aime le cake aux fruits lui aussi ! Léo adore les cakes aux fruits ! Oh ! Arrête, Peppa ! Ce n'est pas Léo ! C'est toi ! Léo, lui, préfère le gâteau au chocolat ! Je n'ai pas de gâteau au chocolat ! Léo prendra du cake aux fruits ! D'accord, il en goûtera une petite tranche ! Maman Pig sert du cake à l'ami imaginaire de Suzy ! George joue avec Monsieur Dinosaure ! Dinosaure ! George ! Tu t'assieds sur Léo ! George ne sait pas que Suzy s'est inventé un ami ! Mais Léo Lion n'arrive pas à finir son gâteau ! Alors, il le donne à George ! On peut monter jouer maintenant ! Oui ! On va jouer à se déguiser ! C'est à Léo que je demandais ! Oh ! Oh ! Léo dit qu'il aime beaucoup se déguiser ! Chouette ! Allez, viens, Léo ! Peppa et Suzy s'amusent à se déguiser ! Peppa a choisi d'être une fée ! Je t'accorde un vœu ! Mon vœu, c'est d'être la reine Suzy ! Bon, et Léo Lion sera le bouffon ! Il n'a aucune envie d'être le bouffon ! Il veut être le roi ! Voici Papa Pig ! Maman Pig me dit que tu as un invité extraordinaire ! Ce n'est que Suzy, Papa ! Tu es sûre qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre, Peppa ? Si, il y a quelqu'un d'autre ! C'est le roi Léo Lion ! C'est un honneur de vous rencontrer, roi Léo ! Papa Pig fait semblant de voir le roi Léo ! Sa majesté Léo a une magnifique crinière dorée ! Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique ! Et il porte son plus beau pantalon rouge ! Ho, 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 oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !